Déjà, il avait été obligé de me désinviter, il m'avait réengagé, parce que cette fois-là, c'est Bernard-Henri et Lévy qui avaient interdit que je vienne. Et d'ailleurs, à l'époque, Guillaume Durand m'avait dit, qui est un garçon assez honnête en privé, « Écoute, je ne peux pas t'inviter, Bernard-Henri Lévy m'a appelé à 2h moins le quart du matin pour me donner l'ordre de te virer. » Donc je lui avais dit, « Donc toi, Guillaume Durand, animateur de service public, Bernard-Henri Lévy peut t'appeler à 2h moins le quart du matin chez toi pour te donner la liste des invités. » Et il m'a dit oui. Il m'avait répondu un peu honteux, « Ben oui, c'est comme ça. » Donc j'ai bien savoir d'où vient le pouvoir de Bernard-Henri Lévy, le pouvoir, pareil, en appelant des animateurs à 2h moins le quart du matin chez eux. Le 23 mai 2004, Catherine Sévac reçoit Bernard-Henri Lévy dans sa quotidienne Thé ou Café. Et, la surprise, vous êtes, Dixit Catherine, le seul à avoir accepté d'oser dire du mal de l'écrivain en interview vignette. Il s'est passé en même temps. Elle ira même jusqu'à préciser que tout le monde en a eu peur. Toutes les personnes qui pensaient du mal de Bernard-Henri Lévy ne pouvaient pas se le permettre pour des raisons de travail, pour dire les choses simplement. Alors, c'est pas mal quand même comme posture d'être présenté comme le seul qui n'a pas peur du grand méchant loup, entre guillemets. Mais Catherine Sévac, par exemple, vous en a parlé après un peu. On a envie de creuser, nous, un peu, ce genre de choses. C'est toujours bien d'être celui qui n'a pas peur du grand méchant loup, mais pour occuper ce rôle, il faut qu'il y en ait dix autres qui en aient peur. C'est un travail d'équipe, vous comprenez ? Forcément. Donc, quand ils m'ont appelé, ils sont même un peu entrés dans les détails, parce qu'ils m'ont appelé un vendredi après-midi. Et la personne qui m'a appelé, elle était vraiment résignée déjà. Elle m'a dit, je connais votre réponse d'avance, puisqu'il y en a dix qui ont refusé. Est-ce que, puisque Bernard-Henri Lévy est notre invité, qu'il y a plutôt des gens favorables, on voudrait une contre-parole. Mais personne ne veut, ou plus précisément, les gens voulaient bien dire quelque chose, mais ne voulaient pas être cités, et encore moins apparaître à l'écran. Alors, ça fait un peu... Moi, j'ai tout juste, si les gens ne voulaient pas apparaître floutés, ça rappelle quand même des choses fâcheuses, je trouve. Donc, ils m'ont dit, vous... Je me suis dit, mais je vous attends. Et un quart d'heure plus tard, ils étaient là. Et ils m'ont dit, j'aurais demandé, j'ai combien de temps ? Ils m'ont dit, une minute. Je me suis dit, si j'ai une minute, je prépare un texte et je le dis. Et c'est ce que j'ai fait. Effectivement, le lendemain... Alors, un texte en trois points... Trois points... Voilà. J'explique l'imposture Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire absence d'œuvre totale, et puis quelqu'un qui, tous les ans, essaye un costume différent. Voilà. Il a essayé Malraux, ça taillait un peu grand, maintenant il se prend pour Mauriac, plus récemment encore pour Tocqueville, etc. Mais toujours est-il que, effectivement, quand Célac lui demande, lui dit, mais c'est quand même étonnant, personne ne veut venir, tout le monde a peur, il demande béatement, alors qu'il le sait très bien. Mais peur de quoi ? Et pendant que je passe en vignette, on le voit qui se marre, qui refait sa coiffure, qui rajuste son inamovible chemise blanche. Je trouve que c'est une image très très inquiétante, non seulement de la République des lettres, mais de la République tout court, où il y a des parrains, pour revenir sur cette image de la mafia, qui font régner une forme de terreur, il faut bien le dire. Mais c'est quoi ? Maintenant, c'est des faits, quoi. C'est quoi la terreur ? C'est de tuer économiquement un éditeur ? C'est possible, ça, pour lui ? Il faut avoir des ennuis. C'est là où l'indépendance... C'est quoi les façons de faire, par exemple ? Bah, écoutez, par exemple, il y a une pigiste de L, qui avait osé gratigner le maître, son patron a reçu un coup de fil pour exiger de la mettre dehors. Oui, ça c'est dans le bouquin de Nicolas Beaux, qui a aussi narré ça, oui. C'est quand même, vous savez, je ne pense pas qu'elle vivait de ses rentes, cette fille, ou jouait gros. Ensuite, vu les concentrations qu'il y a dans l'édition et dans la presse, comment vous retrouvez du boulot ? Ça, c'est des choses très concrètes. C'est pas seulement des vues de l'esprit. Quand vous vous traînez avec votre CV et que vous êtes tricard à la moitié de Paris, comment vous faites ? Donc il y a des inattaquables, aujourd'hui ? Ça fait partie. C'est la démocrature, quoi. C'est la démocrature, pour reprendre un terme d'ailleurs, de Madvejevitch, que je vous citais, Prédrague Madvejevitch, dans les rencontres décisives que j'ai faites. Et surtout, ce sont des gens... Alors Bernard-Henri Lévy, c'est particulièrement vrai depuis quelques temps, sur lesquels tout a été écrit, rien ne bouge. On l'a démonté quand même un paquet d'impostures. Enfin, Massoud, qui est un truc un peu anecdotique, mais voilà quelqu'un qui, pendant 30 ans, a menti effrontément. C'est-à-dire qu'il a vu deux heures Massoud dans sa vie, et voilà. C'était un ami de 30 ans. C'était un ami de 30 ans. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy est un escroc intellectuel qui s'est fait prendre la main dans le sac 20 fois, sans qu'il y ait de conséquences, parce qu'il est très bien en cours, c'est presque unique en France, tant dans le milieu littéraire, que dans le milieu politique, que dans le milieu financier, etc. Sur combien de fausses gloires, qui ne tiennent absolument pas l'épreuve de l'analyse, tiennent encore le haut du pavé en France ? Bernard-Henri Lévy, c'est l'exemple paroxystique, emblématique. Mais il faut voir ce qui est écrit quand même sur un livre de Bernard-Henri Lévy. Il se paye des pages de pub dans la presse avec des petits extraits. Bon, il arrive en rassemblée 30-40, parce que c'est un stacanoviste des médias. C'est incroyable ce qui est écrit.